de la panassa quand on est chômeur shabbat comment c'est possible que tu fais kidouche comme il faut shabbat et il n'y a pas la panassa il y a un problème et le raf qui lui demande dis moi est-ce que ta femme est habillée décemment quand tu fais le kidouche je lui dis rapide, il y a ma femme à la maison elle s'habille comme ça et tout elle dit ah c'est pour ça dis lui à ta femme que la bracha du kidouche dépend de ça, qu'au moment du kidouche la femme doit s'habiller décemment surtout au moment du kidouche même une femme qui n'est pas encore à ce degré qui espère arriver à ce degré de s'habiller tout le temps décemment elle doit au moins commencer pendant le moment du kidouche, elle doit se couvrir la tête pendant le kidouche, d'accord c'est ça le kidouche alors l'influence du kidouche qui amène à bracha dans la maison qui ne manque rien la femme doit se couvrir il y a aussi une histoire avec quelqu'un qui a raconté, un monsieur qui lui-même a raconté qui était dans le Mossad ce monsieur qui était dans le Mossad, donc le service secret de l'Etat d'Israël qui habitait à Ramat Aviv il appelle son ami, il lui dit viens me voir et son ami vient le voir, il lui dit regarde il voit que ce monsieur du Mossad est très malade cancer des poumons l'ont à l'inou cancer des poumons il lui a dit tu peux faire quelque chose regarde, je vois que c'est la fin et tout, je suis pas bien il lui a dit écoute je vais t'appeler je vais voir s'il peut venir le Rav habite à Yerushalayim il faut peut-être se déplacer je suis faible bon j'ai demandé au Rav et l'élève du Rav va voir le Rav il dit Rav il y a telle personne du Mossad il a fait ça et ça beaucoup bien pour le Mossad et Rav il est malade et Rav Aviv qui dit moi je me déplace vers lui il a fait tant de bien pour le peuple d'Israël moi je veux aller vers lui Rav Aviv va le voir il lui dit donc il parlait de lui dis-moi qu'est-ce que tu as fait dans ta vie au Mossad je peux pas vous dire c'est des secrets comment on appelle ça c'est des secrets d'Etat j'ai pas le droit de vous dire Rav il lui a dit si tu veux guérir il faut que tu me dises alors ils ont fait sortir tout le monde de la chambre ils sont assis une heure ensemble une heure de temps et ils sont assis une heure de temps il revendrait à Yerushalayim il sort et il dit il dit à son élève tu m'as raconté ce monsieur du Mossad les actions qu'il a fait il a fait beaucoup plus que ça il a fait beaucoup quand le Rav est parti le monsieur malade du Mossad qui dit à l'élève j'ai envie de dire c'est quoi ce Rav c'est quoi ce Rav il m'a même pas fait de Braha il m'a caressé deux fois le bras il m'a dit il baissera ta chaîne et tout quelques mois après on l'appelle je sais pas qui l'appelle je vais pas exagérer et on appelle chez ce monsieur du Mossad de la maison pour savoir comment va-t-il sa femme qui dit ça y est elle est repartie sur le terrain ça y est elle est repartie faire des missions l'Etat d'Israël la guérit un monsieur cancer des poumons c'est connu aussi un bébé qui est venu un bébé qui est tombé Dieu préserve je me rappelle de ce cas un bébé qui est tombé dans une piscine vide Dieu nous préserve la piscine du jardin vide donc le bébé vraiment et Ramon de Chaglio la mère est venue en pleurs c'était un samedi soir il lui a dit attends il est venu il est resté de l'huile qu'il avait allumée pour le bougie de Chanukah tu prends cette huile tu le mets sur tout le corps dans deux trois jours ton fils va se réveiller et comme ça la femme elle raconte là-bas elle a dit comme ça c'est passé elle a pris l'huile elle lui a mis dessus Baruch Hashem le bébé beaucoup de miracles la Emouna quand elle était petite lui raconte qu'il est venu un donateur d'Amérique dans son école il a dit les enfants qui ont leur père alors je vais leur donner tel billet petite somme d'argent le donateur a dit mais les enfants qui sont orphelins je vais leur donner double alors mettez-vous par angers les enfants orphelins les enfants qui ont leur papa ils sont mis par angers et Ravondre Eliyahu il s'est mis avec ceux qui ont leur papa pas avec les orphelins alors son rave il est venu il a dit mais Mantechay ton papa il n'est pas là il a dit quoi ? moi je l'ai mon papa mon papa il est là mon papa c'est Hachem moi je ne suis pas orphelin il a dit alors quand il a dit ça son rave il a dit toi il faut te suivre parce que si depuis que tu es petit comme la gomara elle dit quand quelqu'un boutine boutine qu'il fait il dit à quelqu'un dès qu'il est petit on reconnait déjà qu'est-ce qu'il va être quand il grandira toi il lui a dit on va voir donc c'était vraiment un cadeau il a Baruch HaShem laissé des enfants il y a toujours des histoires et des histoires et des histoires sur lui des personnes qui sont venues en rêve ne t'inquiète pas je vais te guérir que Bezra Tshem son mérite protège le Rame Israël Amen les ramifications mérite